bonsoir à toutes bonsoir à tous nouvelle vidéo sur art nouvelle vidéo qui n'est pas nouvelle qui vient remplacer il ya eu une petite erreur au montage les aléas du direct il y avait sur ma chaîne une vidéo qui s'intitulait yasmina reza vidéo numéro 2 de la scène d'exposition et en fait ça ne parlait pas du tout yasmina reza ça parlait d'un poème de marbeuf voilà j'avais inversé une vidéo avec son titre bien donc je vous rappelle ici cette vidéo c'est la numéro 2 qui est sur l'analyse de la scène d'exposition de la pièce de théâtre de yasmina reza on est sur l'exposition c'est la vidéo 2 on est à destination d'un public de secondes et nous y allons c'est parti marque seul mon ami serge a acheté un tableau c'est une toile d'environ un mètre 60 sur un mètre 20 peint en blanc le fond est blanc et si on cligne des yeux on peut apercevoir de fins liserés blanc transversaux mon ami serge est un ami depuis longtemps c'est un garçon qui a bien réussi il est médecin dermatologue et il aime l'art lundi je suis allé voir le tableau que serge avait acquis samedi mais qu'il convoité depuis plusieurs mois un tableau blanc avec des liserés blanc ainsi la pièce s'ouvre sur un monologue à savoir que le personnage est seul il parle seul il est d'emblée question d'un homme qui s'appelle serge et on apprend qu'il y a une relation d'amitié entre celui qui parle et ce certain serge mon ami serge a acheté un tableau une scène d'exposition c'est comme un incipit ça sert à donner des renseignements au lecteur ou au spectateur afin qu'il comprenne un petit peu où il va qu'il comprenne les enjeux de du livre qu'il a dans dans les mains ça a donc pour fonction principale d'informer de donner des renseignements ça a bien évidemment aussi pour fonction de plaire de donner envie d'assister à la suite voilà de créer de l'attente créer de l'envie et ça doit informer et ici on a des informations d'emblée on a le nom d'un personnage un certain serge donc à la question qui on peut déjà répondre serge et ensuite à la question quoi on peut également répondre puisqu'il est question de l'acquisition d'un tableau et en plus on va très rapidement être saturé d'informations concernant ce tableau puisqu'on nous dit c'est une toile d'environ un mètre soixante sur un mètre vingt peinte en blanc le fond est blanc et si on cligne des yeux on peut apercevoir de fin liseré blanc transversaux voilà donc blanc sur fond blanc on cligne des yeux dans une autre vidéo vous verrez je vous parle de casimir malevitch 1918 carré blanc sur fond blanc voilà peinture russe bon on est déjà à fond dedans et a priori on se dit mais comment peut voir quelque chose représenté en blanc sur un fond blanc avec des liserés blancs c'est impossible bon donc d'emblée dans cette exposition on a des informations sur qui et on a des informations sur quoi et ces informations sur qui vont être ensuite encore en plus renforcées mon ami Serge est un ami depuis longtemps c'est un garçon qui a bien réussi les médecins dermatologues et il aime l'art lundi je suis allé voir le tableau que Serge avait acquis samedi mais qu'il convoitait depuis plusieurs mois un tableau blanc avec des liserés blancs concernant Serge on apprend son métier médecin dermatologue on apprend ses goûts il aime l'art on apprend également depuis combien de temps il avait le désir d'acquérir ce tableau ça fait plusieurs mois Serge il appartient un petit peu à une élite il est médecin dermatologue il s'intéresse à l'art contemporain il a les moyens financiers importants bon c'est pas un personnage qui est dans la misère c'est un personnage qui peut se permettre d'acquérir de l'art contemporain donc il appartient à une classe sociale plutôt supérieure donc ce monologue qui ouvre la pièce nous apprend beaucoup de choses nous apprend des choses sur un personnage qui s'appelle Serge on a sa profession son milieu social ses goûts on a ce qu'il a acheté le tableau donc ça correspond bien avec le titre de la pièce art bon d'emblée les questions d'un tableau donc on n'est pas pris pris en défaut on n'est pas surpris ici et puis on a cette insistance d'emblée sur le tableau blanc l'éliseré blanc le fond blanc peint en blanc donc c'est déjà très répétitif il ya déjà l'amorce d'un comique de mots je vais passer désormais au dialogue chez Serge posé à même le sol une toile blanche avec de fin liseré blanc transversaux Serge regarde réjouis son tableau Marc regarde le tableau Serge regarde Marc qui regarde le tableau un long temps où tous les sentiments se traduisent sans un mot donc les didascalies ce sont ces parties du texte qui ne sont pas destinées à être prononcées par les personnages elles sont ici elles sont en italique et ici on a des didascalies sur les attitudes les gestes des personnages évidemment on a du comique de situation on a du comique de geste on a du comique de situation c'est à dire que on a deux hommes voilà côte côte qui regarde un tableau tout blanc et Marc regarde le tableau Serge regarde le tableau Marc regarde Serge qui regarde le tableau Serge regarde Marc qui regarde le tableau donc tout le monde se regarde et attend les réactions de l'autre Serge regarde réjouis son tableau Marc regarde le tableau Serge regarde Marc qui regarde le tableau donc là aussi répétition lors d'une mise en scène ça peut être assez long c'est à dire que le metteur en scène peut choisir de faire durer ce moment 30 40 secondes peu importe ça peut être assez long puisqu'en plus la didascalie il nous le confirme un long temps où tous les sentiments se traduisent sans un mot ça peut très facilement être assez perturbant pour le spectateur parce que si on se retrouve avec 30 ou 40 secondes de personnages qui ne parlent pas et qui se contente d'échanger des regards ça peut surprendre on a donc une situation potentiellement très comique et ensuite le dialogue va démarrer cher 200 mille 200 mille huntington me le reprend à 22 qui est ce huntington connaît pas huntington la galerie huntington la galerie huntington te le reprend à 22 non pas la galerie lui huntington lui même pour lui pourquoi c'est pas huntington qui l'a acheté parce que tous ces gens ont intérêt à vendre à des particuliers il faut que le marché circule ouais alors tu n'es pas bien là regarde le d'ici tu aperçois les lignes comment s'appelle peintre antrios connu très très Serge tu n'as pas acheté ce tableau 200 mille francs mais mon vieux c'est le prix c'est un antrios tu n'as pas acheté ce tableau 200 mille francs je t'ai sûr tu passerais à côté tu as acheté cette merde 200 mille francs et on va s'arrêter avant l'autre monologue ici qu'est ce qui saute aux yeux dans le texte qu'est ce qu'il saute aux oreilles du spectateur qui assiste à la pièce c'est l'onomastique l'onomastique saute aux yeux je rappelle l'onomastique c'est l'étude des noms propres onoma en grec ça veut dire le nom onoma mou iné l'anglois ici deux noms reviennent en force huntington le nom de la galerie nom à consonance anglo-saxonne huntington un peu comme sauce bise ou christie's les grandes maisons de vente aux enchères huntington son nom il commence par hend hentington hend ting-tong ting-tong hentington c'est celui qui fait qui tient l'argent dans la main qui fait sonner l'argent qui fait sonner la monnaie hentington ça sonne voilà et d'emblée on a ce champ lexical de l'argent première chose que dit marc il demande le prix cher 200 000 on parle en franc 200 000 francs ça fait à peu près 30 000 euros désormais voilà bon même si après il ya eu de l'inflation donc on pourrait dire que ça fait plus mais faisons la correspondance c'est trente mille euros huntington me le reprend à 22 huntington huntington la galerie huntington la galerie huntington te le reprend à 22 lui huntington lui-même et pourquoi c'est pas huntington qui l'a acheté cette fois huntington est répété et la première chose qui est dite à propos du tableau avec ce comique de répétition sur huntington 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 c'est l'argent 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 et en plus on a l'impression d'emblée que ce brave serge se fait rouler puisque il paye 300 mille francs mais l'homme qui lui a vendu le tableau lui propose de le racheter à 22 soit 15 fois moins donc d'emblée on se dit mais il ya un problème c'est quoi ce délire pourquoi lui vendre 300 mille en lui proposant aussitôt de lui racheter à 22 où est l'arnaque si c'est flou c'est qu'il ya un loup bon donc d'emblée on continue d'avoir nous spectateurs des renseignements quant à la valeur de ce tableau on sait maintenant désormais où est ce qu'il a été acheté et ensuite autre nom important deuxième nom deuxième nom majeur retenez ça le nom du peintre le peintre il s'appelle en trios en trios ça fait penser à un nom à consonance grecque un peu papadopoulos l'adzalos christos en trios mais si on ne prononce pas le s final ça fait entre trio entre trio entre le trio c'est une pièce où il ya trois hommes trois amis marc serge et plus tard yvan qui va venir s'insérer à l'intérieur de ce trio amical le tableau le tableau peint par en trios donc ici l'onomastique est hyper importante pour nous à étudier elle est primordiale huntington avec le comique de répétition puis cette espèce de d'assonance de d'harmonie imitative huntington il fait teinté la monnaie c'est le malin c'est il est il est rusé les smart en anglais c'est d'ailleurs qu'il vend quelque chose 300 000 qui se propose de racheter aussitôt à 22 000 voilà bon où est l'arnaque et le peintre s'appelle lui entre trios en trios parce qu'il va venir s'immiscer à l'intérieur d'un trio d'amis pour le détruire très important et aussitôt après avoir appris la valeur du tableau et le nom du peintre forcément marc va émettre son jugement et ce jugement il est clair il est définitif il tombe comme ça bam comme une pierre qu'on lancerait tu as acheté cette merde 200 000 francs cette question doublée d'une exclamation que montre-t-elle de la part de marc elle montre l'incompréhension il ne comprend pas comment un peintre aussi peu connu en trios voilà inconnus au bataillon puisse être vendu une telle somme premier niveau d'incompréhension il associe le prix d'une oeuvre d'art à la célébrité du peintre ou de l'artiste qui a conçu cette oeuvre deuxième source d'incompréhension il ne comprend pas qu'une toile absolument blanche et une telle valeur 200 000 francs donc pour lui bug comme on dirait en informatique voilà c'est un tableau tout blanc donc forcément égal ça ne vaut rien le peintre est inconnu égal ça ne vaut rien et de l'autre côté on a l'acheteur réjoui content de son acquisition et forcément mais qu'est-ce qui se passe ici qu'est-ce qui se passe et bien le conflit démarre je vous ai dit une scène d'exposition ça a pour but d'informer et donner aux vies en spectateur d'assister à la suite et bien le conflit il démarre c'est parti les deux hommes ne sont pas d'accord sur le tableau ils disent que ce sont des amis mais on sent tout de suite qu'il va y avoir de l'embrouille on sent tout de suite que ça ne va pas entre eux mais mon vieux c'est le prix c'est un entrios écrit en lettres majuscules tu as acheté cette merde 200 000 francs ça y est le conflit il est lancé il est il est parti il est sur bon rail et donc on a bien une scène d'exposition qui correspond à ce qu'on attend avoir des informations et avoir envie d'assister à la suite parce que on a déjà découvert une forme de d'attente voire de suspens à très bientôt pour une prochaine vidéo